En fait je vais envoyer, je pense ça va être du 10, 10 titres tu vois, peut-être 10, 12, je sais pas, je suis en train de le faire, honnêtement je suis en train de le faire, là je suis à 3 morceaux, j'étais au studio avant-hier, je suis à 3 morceaux, je vais voir tu vois, après ça va être quoi, en gros à mon avis ça va être de la phase B, en gros on va faire du, parce que c'est rapide à faire, en fait si tu veux c'est un projet que je vais faire entièrement au film, là je vais pas me prendre la tête, je suis au feeling, je suis en studio, là l'autre qui passe, vas-y pose, tu vois, l'autre qui machin, mais à la base le but de ce projet c'était vraiment de me recentrer en tant que roské rappeur solo, parce que j'ai fait au coeur du drame volume 1, roské furtif ECK, j'ai fait au coeur du drame volume 2, roské furtif, et aujourd'hui je me dis que voilà, là je vais arriver avec un truc plus personnel, plus solo, donc cette mixtape ça peut me permettre de moi me recentrer sur mes affaires. Je suis content, parce que je vois les gens qui me soutiennent qui sont contents, tu vois, et là moi satisfaction, en vérité c'est ça, parce que le rap c'est beaucoup de sacrifices, les gens ne savent pas forcément, et moi je suis content quand je vois des mecs de chez moi, tu vois, tu vois vraiment dans leurs yeux qu'ils te poussent, tu vois, ils aiment ça, ils sont trop tôt, ils te suivent à fond, et c'est ça qui me fait plaisir, en vérité c'est ça qui me fait plaisir. C'est 97, donc on tourne au fond d'un manteau, les petits regardent la bière de grammes de coke au fond d'un manteau, fait comme un fixe traverse la route à 3h du mal, qu'est-ce tu m'as, carte sur table, cercle est mort, une vie, une date, au bord de la dépression, je suis tourmenté, tellement détendu, tellement de questions, tellement d'efforts, des fois je me dis que je suis perdu, j'en ai marre d'écrire R.I.P. sur Facebook, si chaque malheur a une photo, alors j'aide quoi t'ouvrir un bouc, j'en sors de rêve mixtape, chez nous c'est la folie, et moi je pense à Ronny, get get money, J'écris un 16 par jour, j'écris 30 textes par mois, regarde-moi, je me prends pas pour un arabe, moi, R.I.P. au cœur du drame volume 3, oui tu me crois, aucune proie, regarde dans un bocal, je me sens à l'étroit, j'ai besoin d'une radio, d'album, c'est une fracture, le cœur est tellement noir que le soleil me voit des factures, R.I.P. sur Facebook, Ma vraie satisfaction, c'est que, pour ne pas te mentir, on monte marche par marche, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'est pas, tu vois, on revient de loin un peu quand même, et là on arrive doucement, boum, tu sais, quand tu vois les gens de chez toi qui te voient, tu fais, au début tu fais un freestyle, après tu fais deux freestyle, tu fais ton premier clip, tu vois, les balancées thérapies vénéneuses, c'était notre premier clip, on arrive avec ça, boum, et là on arrive, on arrive doucement, freestyle, sky rock, génération, tu sais, les gens, ils commencent à te suivre, ils commencent à avoir des dates, et moi, et là, ma vraie satisfaction. Le cœur du drame volume 3, c'est prévu, ouais, c'est prévu, après, je pense que ça va se faire aussi, ça va se faire, en fait, je te mens pas, j'ai déjà commencé, je fais, en fait, je fais les deux projets en parallèle, c'est-à-dire, je suis sur Chasseur de Rêves, en fait, je suis sur Chasseur de Rêves, ah, putain, je suis sur Chasseur de Rêves, en même temps, je suis sur le cœur du drame volume 3, je fais les deux, donc, à vrai dire, c'est un peu la course, quoi, là, j'ai fait que, j'ai enregistré qu'un morceau, pour l'instant, après, j'ai d'autres trucs qui vont arriver, bon, il va être dans la lignée du volume 2, il s'est rosqué tout seul, cette fois-ci, et voilà, je pense que, au cœur du drame volume 3, ça va se faire, en tout cas, c'est bien et bien prévu, ça va arriver après, et c'est juste, je fais Chasseur de Rêves, aujourd'hui, pour mieux me retourner sur Chasseur de Rêves, en volume 3. Hé, bah, franchement, frérot, le rap, c'est beaucoup de sacrifices, tu vois, je pense que c'est beaucoup de sacrifices, c'est vrai que si je pense que je vais en parler un peu plus de ça aussi tu vois parce que c'est au fur et au fur et à mesure là je rentre en rentrer dedans je rentre me rendre compte du truc tu vois et ça prend beaucoup 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 de temps c'est beaucoup de sacrifices on se rend pas compte quand un co-diteur on se dit bah mais a fait son morceau c'est bien mais en fait c'est c'est la préparation à l'écriture tu as les choix des instruits tu as les nuits passants studios et c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail on s'en rend pas forcément compte tu sors du boulot t'enchaînes studio bout tu sors à les quatre heures du matin à côté faut savoir que tu as des vies privées qui des fois par son couille à cause de ça tu vois donc donc ouais donc après ça influe je vais dire mal ça a fait mal sur ma vie mais en même temps c'est ce qu'on aime je pense que c'est des sacrifices à faire c'est vrai que c'est vrai qu'il ya peu de gens qui en parlent et c'est une vérité c'est une vérité après je pense que tu peux faire on peut le faire tant qu'on a l'âge de le faire on fait mais c'est un rythme qu'il faut prendre et je pense que le jour où ça te pose problème faut que tu arrêtes tu vois on 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 Sous-titrage ST' 501